Bonjour Martin, connaissez-vous le Christmas Jumper Day, la journée du pull de Noël ? C'est une campagne annuelle de collecte de fonds au Royaume-Uni organisée par l'ONGI Save the Children. Le troisième vendredi en décembre, les Britanniques sont encouragés de faire une bonne action, puisque celles et ceux qui ce jour-là portent un pull de Noël s'engagent à rendre le monde meilleur et à faire un don au moins d'un livre à l'association de Save the Children. Le Christmas Jumper Day a donc eu lieu ce vendredi 15 décembre, et j'ai pu constater des puits de l'effigie de Rudolf Lorraine, un bonhomme de neige, ou le père Noël, les sapins ou des pingouins. Le pull de Noël en laine tricoté est désormais une institution, peut-être pas encore réellement en France, mais en tout cas au Royaume-Uni. Les boutiques spécialisées se sont multipliées et leurs ventes s'envolent au moment des fêtes. Ici, toutes les stars de la télévision, de la chanson et du cinéma portent leur Christmas Jumper. C'est une coutume respectée même dans les entreprises. C'est excentrique et kitsch pour de nombreux Anglais. D'ailleurs, c'est le film British Jones qui a popularisé ce pull de Noël. Pour les fans de football, les joueurs d'Arsenal, comme Olivier Giroud, Laurent Cocheny et Alexandre Lacazette, se sont posés en pull de Noël. On peut aussi porter le Christmas Jumper pendant le réveillon du 24. Personnellement, je n'ai jamais porté de pull de Noël ou de Christmas Jumper, comme on dit ici. Alors, je vais me prêter au jeu pour la première fois pendant la période des fêtes. Joyeux Noël à toutes et à tous.